Musique La Cisco d'Antan Najivrenvujic enregistre un taux de réussite de 74,97% à l'examen du CEPE cette année. Soit 10% de moins par rapport à celui de l'année dernière. La réforme des textes et des lois qui gèrent l'exportation est inévitable, afin de faciliter les étapes à suivre dans les procédures d'exportation, selon le directeur général du commerce extérieur. 8 athlètes vont représenter Madagascar en badminton à la 9e édition des Jeux des îles à La Réunion du 1er au 9 août. Et enfin, elles sont nombreuses les femmes malgaches issues du milieu défavorisé à être victimes de fistules obstétricales, selon le rapport du Mercy Chips. Musique Vous êtes sur TV Plus Madagascar dans le journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite à la ligne de l'actualité. La Cisco d'Antan Najivrenvujic enregistre un taux de réussite de 74,97% à l'examen du CEPE. Cette année, soit 10% de moins par rapport à celui de l'année dernière. L'utilisation de matériel informatique a beaucoup contribué à la sortie plus rapide des résultats, selon le directeur général du ministère de l'Éducation nationale. Reportage avec Jean-Claude Adelmanal et Yves Rassat. Un taux de réussite de 74,97% à l'examen du CEPE a été enregistré dans la Cisco de Tanaville, d'après le directeur général du ministère de l'Éducation nationale, soit 10% de moins par rapport à celui de l'année dernière. Ce taux est de 80% pour la Cisco d'Antim Jang. Musique Angela a déclaré qu'elle n'est pas surprise des résultats car elle a trouvé les épreuves faciles. Comme cadeau de la part de sa mère, elle va passer des vagances à un tirabé. Cette petite fille qui vient de décrocher son premier diplôme promet de continuer à bien travailler à l'école. Musique La délibération a fixé la moyenne de 10 sur 20 pour l'obtention du diplôme du CEPE. Les candidats des écoles privées ont raflé les meilleures notes, d'après toujours les explications du directeur général du ministère de l'Éducation nationale. Toujours dans le domaine de l'éducation, l'approche pédagogique à Madagascar va changer, selon le ministère de l'Éducation nationale. Le concours national sur l'approche pédagogique pour les enseignants, qui permet d'avoir une nouvelle base de pédagogie, est une étape de ce changement. Ce concours permet également aux étudiants d'effectuer des recherches. Une initiative qui permet aux enseignants de valoriser leur poste. Reportage avec les images de Omegar Levson et Mika Renevoulas. L'approche pédagogique à Madagascar devrait changer, selon le ministère de l'Éducation nationale. Ce changement est une initiative du ministère de l'Éducation nationale dans l'amélioration de la qualité de l'éducation. Le recrutement des enseignants FRAM au poste fonctionnaire est une étape de cette amélioration de la qualité de l'éducation à Madagascar. 10 000 enseignants ont été recrutés l'année dernière et 10 000 autres le seront au titre de cette année. De plus, le ministère de l'Éducation nationale va recruter 18 000 enseignants à l'INFP ou Institut national de formation pédagogique. L'une des grandes étapes de l'innovation de l'approche pédagogique à Madagascar est le concours pour les enseignants. C'est de pouvoir appuyer ces initiatives au niveau local, de pouvoir ensuite créer une base d'informations sur toutes les approches pédagogiques qui sont données par tous les enseignants dans toute l'île et pouvoir par la suite créer au niveau du ministère de l'Éducation nationale un document de base qui puisse servir de base dans l'amélioration de l'approche pédagogique en général sur tout le territoire national. Ce concours dégagera une nouvelle base de pédagogie à laquelle l'impétrant n'aura abouti qu'au prix de sérieuses recherches. Le concours est également de soutenir l'effort permanent des enseignants, la curiosité intellectuelle et ainsi que leur richesse et leur manière de faire vivre leur discipline au niveau local. Mais surtout au niveau de l'encadrement et de l'inspection pédagogique du fait que l'ensemble de ces approches pédagogiques innovantes permettraient aux directions concernées par rapport à l'encadrement et à l'inspection pédagogique. Les inscriptions pour les concours nationales sur l'approche pédagogique au niveau des draines et des cisco se termineront le 7 août prochain. Un comité en collaboration avec la société civile sélectionnera les 10 meilleurs dossiers. Les noms des 10 lauréats seront publiés à la cérémonie de la rentrée solennelle de la prochaine année scolaire. Ces 10 lauréats participeront également à un concours international. Page économie maintenant. Les secteurs des petites et moyennes entreprises sont actuellement monopolisés par des sociétés étrangères selon la lauréate du trophée du jeune entrepreneur. Cette dernière incite l'Etat à protéger l'entrepreneuriat malagas. De son côté, l'Etat va créer un centre de l'entrepreneuriat afin d'orienter et de conseiller les jeunes malgages selon le ministère de l'Industrie et du Développement des secteurs privés. La remise du trophée par le concours du jeune entrepreneur s'est tenue jeudi à Analaquil. Toujours dans le domaine de l'économie, la réforme des textes et des lois qui gèrent l'exportation est inévitable selon le directeur général du commerce extérieur. Cette rénovation est nécessaire afin de faciliter les étapes à suivre dans les procédures d'exportation. En effet, la lenteur dans les traitements de dossiers avant l'obtention de certificats de la part des autorités et la complication des procédures à suivre engendrent des pertes de temps et d'argent pour les opérateurs économiques, selon leur dire. Un atelier d'échange entre le ministère du commerce et les opérateurs dans le secteur de l'exportation a eu lieu cette semaine. Interna Larsou, Omega Ranefzon. Les lois qui gèrent les relations économiques avec le monde extérieur existent à Madagascar, mais la plupart d'entre elles ont besoin d'être adaptées à la réalité actuelle, selon les opérateurs économiques qui travaillent dans l'exportation. L'application de certaines lois a besoin de suivi. Les opérateurs se plaignent également de la complication des procédures à suivre pour l'obtention de visas des ministères. Ces procédures sont à la fois lentes et incompréhensibles. On a voulu être très transparent, mais force est de constater que quand on est transparent, certains arrivent à toujours trouver la petite faille pour que cette transparence devienne, et passez-moi l'expression, devienne une source de financement. Ce que donc nous déplorons, et je le dis ici. Ces obstacles ne font que nuire au développement de l'exportation et provoquent des pertes aussi bien pour les opérateurs économiques que pour l'État. Pour améliorer la situation, la réforme des textes et des lois régissent l'exportation, s'impose, selon le directeur général du commerce extérieur. Pour pouvoir faciliter les échanges, d'abord il faudrait que Madagascar ait des règles et des lois très simples, faciles à appliquer et acceptables pour les opérateurs. De deux, il faudrait que Madagascar puisse développer rapidement quelles sont les normes à appliquer à Madagascar ou sur le marché malgache. Il ne faut pas oublier que Madagascar, ce n'est pas 23 millions de consommateurs, c'est plus d'un milliard de consommateurs. Nous sommes membres du COMESA, membres de la SADEC, on a maintenant l'APE intérimaire et on va rentrer dans ce qu'on appelle la zone de libre-échange économique continentale. Un atelier d'échange d'idées entre le ministère du Commerce et les exportateurs a eu lieu ce jour. Le nombre de demandes de prêts auprès des banques ne cesse de se multiplier selon les explications. Si auparavant la demande de prêts coïncide toujours avec un événement, actuellement il y a toujours des demandes toute l'année. C'est donc pour répondre aux besoins ressentis et pour inciter le taux de bancarisation que de nouvelles offres destinées aux particuliers sont proposées par certaines banques primaires. Antina Jembloul sur les images d'Oméga Renevzon. Les opérateurs ainsi que les salariés ont toujours été les principaux bénéficiaires des offres proposées par les banques. Jusqu'ici, plus de 90% des clients des banques sont composés de salariés, notamment des fonctionnaires. La demande venant des particuliers n'a pourtant pas cessé d'augmenter ces dernières années selon les explications. Des particuliers qui ont des projets mais qui, faute de financement, se sont tournés vers les banques. De nombreuses demandes sont donc en instance d'après toujours les précisions. Ainsi pour répondre à ces besoins de particuliers, que certaines banques proposent de nouvelles offres destinées essentiellement aux particuliers. Une fois la demande pré-reçue, les banques étudient le dossier. Elles proposent par la suite des conseils aux demandeurs pour assurer la viabilité de leurs projets. Les banques peuvent également orienter les projets suivant le contexte économique. C'est seulement après qu'elles octroient le financement demandé. Jusqu'ici, les banques ne demandent pas de garantie matérielle ou autre aux particuliers, selon toujours les explications. Ceci dépend du contrat entre les deux parties à préciser, le directeur de réseau des provinces auprès de la BNI. Cette nouvelle stratégie entre à la fois dans le cas de l'amélioration du taux de bancarisation à Madagascar, mais assure surtout la formalisation des activités initiées par les particuliers, selon les explications. Maintenant, sport. Huit athlètes vont représenter Madagascar pour la 9e édition du Jeu des îles à la réunion du 1er au 9 août badminton. L'entraînement de ces athlètes s'est achevé mercredi dernier, ainsi que leur regroupement. Ils sont donc tous prêts à affronter leurs adversaires, selon le président de la Fédération Malgache de la badminton. Le ministre de l'Enseignement technique et la formation professionnelle a offert des matériels de sport à la Fédération Malgache pour l'entraînement de ces athlètes en tant que coach. Rina Suramanambouj, Riv Rajenarzon. Le badminton fait partie des disciplines admises à la 9e édition des Jeux des îles qui aura lieu à la réunion du 1er au 9 août. 8 athlètes malgaches participeront à la compétition. Une délégation du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, dirigée par le ministre Jean-Mananzou Benjamin, coach de la discipline, a apporté son soutien à ses athlètes mercredi dernier au gymnase couvert d'un couche d'jeune. Ces matériels consistent en 10 boîtes de volants, des cordes pour une quinzaine de raquettes, des chaussures de sport pour badminton, ainsi que des médicaments comme des vitamines et du calcium. Le plus important et du jamais vu, deux spécialistes accompagneront ces athlètes dans leur régime alimentaire ainsi que dans leur entraînement. Pour cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un simple soutien physique, mais aussi psychologique. Ces athlètes ont promis aux ministres de faire de leur mieux pour obtenir le plus de métailles possible. Et santé, enfin, elles sont nombreuses. Les femmes malgaches, issues de milieux défavorisés à être victimes de fistules obstétricales, selon le rapport du Mercy Chips. Le déficit de centres chirurgicals bien équipés dans les zones enclavées n'est pas pour leur venir en aide, selon le ministre de la Santé publique. Une clinique spécialisée dans le traitement des fistules obstétricales sera créée par Mercy Chips. Le premier ministre Jean-Raville Nariv a mentionné que le travail de Mercy Chips à Madagascar figure dans la politique générale de l'État, surtout dans le domaine de santé. Mika Rene Moulase, Joël Renat-Arvillou. Ayant prévu initialement un séjour de huit mois à Madagascar, le navire hôpital ne quittera la Grande-Île qu'en 2017, selon le premier ministre Jean-Raville Nariv. Les chirurgiens de Mercy Chips ont eu l'occasion de constater une prévalence de victimes de fistules obstétricales essentiellement issues des milieux défavorisés. L'absence de centres chirurgicals bien équipés dans les zones enclavées en est la raison, selon le ministre de la Santé publique. Une clinique spécialisée dans le traitement des fistules obstétricales sera créée par Mercy Chips. Il y a beaucoup de femmes enceintes, surtout dans les zones vraiment enclavées, où il n'y a pas de centre chirurgical bien équipé, et qui présentent après l'accouchement ces fistules obstétricales, et qui sont vraiment des complications assez graves après l'accouchement. Mais avec la mise en place de cette clinique pour les fistules obstétricales, il y aura vraiment une amélioration nette de la santé de ces femmes-là, qui souffrent énormément, pourquoi ? Parce que, imaginez un peu, elles n'arrivent pas à se retenir, et il y a toujours des urines qui coulent à travers leur appareil génital, et ça entraîne également des problèmes de complexe. Le premier ministre Jean-Raville Nariv a mentionné que le travail de Mercy Chips à Madagascar figure dans la politique générale de l'État sur la santé. La signature du protocole d'accord entre Mercy Chips et la République de Madagascar s'est tenue ce jour à Mazouajiv. C'est la fin de ce journal à 20h. On y va voir sur TV plus Madagascar. Je vous donne rendez-vous à 20h. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada